Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on parle du roman « L'inventaire fatal ». Donc, comment s'en est, aujourd'hui on parle de ce roman policier « L'inventaire fatal », ce qui est le deuxième tome de la série « Le chat du bibliothécaire ». Pour ceux qui n'ont pas lu le premier tome, aucun problème, vous pouvez lire le deuxième tome immédiatement, vous allez très bien comprendre l'histoire tout de même, même si le premier tome n'a pas été lu. Donc, le roman est écrit par Miranda James. Miranda James, c'est le nom de plume de Dean James, qui est lui-même un bibliothécaire dans la vie de tous les jours. Donc, l'histoire se passe dans la ville d'Athéna au Mississippi et le héros de l'histoire c'est Charlie Harris, il est bibliothécaire. Charlie travaille comme bibliothécaire à l'université, une nation des livres anciens, mais il fait aussi un petit peu de bénévolat à la bibliothèque locale d'Athéna. C'est là qu'un de ses clients, qui est M. James de la Corte, qui est un vieux monsieur assez riche, qui vient le voir il y a quelques semaines, puis Charlie lui a rendu dans tout le temps service, lui le rencontre un jour et lui dit « Écoutez M. Harris, j'aimerais que vous venez faire mon inventaire de ma collection chez moi, j'ai beaucoup de livres rares et je pense qu'il y a eu quelques vols de volume dans ma collection par des proches de ma famille, mais je ne peux pas le savoir s'il n'y a pas d'inventaire de ma collection. » Alors, Charlie accepte de faire l'inventaire de la collection et ce qui arrive, c'est que la première journée qu'il va aller pour commencer son inventaire, on retrouve M. de la Corte décédé dans la pièce de la bibliothèque. Donc, vous voyez que là, on se demande immédiatement pourquoi il est mort, est-ce que le décès est lié à l'inventaire que doit faire M. Harris? Et donc, bon, on pourrait que ça pourrait mettre à avoir tué le proche dans l'œuf, mais non, la police et les membres de la famille de M. de la Corte vont lui demander de compléter pareil l'inventaire de la collection, qu'on puisse voir s'il y a des volumes manquants ou disparus. Donc, aidé de son volume Shane, M. Harris va faire l'inventaire de la collection et de fil d'aiguille, on va dénuer l'intrigue bien savoir qui est le meurtrier, est-ce qu'il mène des volumes dans la collection? C'est ce que vous saurez en lisant ce très bon roman policier, l'inventaire fatal dans la série Le Chat du Bibliothécaire. Sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et une belle lecture.